Musique de générique 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 Alors, autre chose à dire, bien évidemment, on voit le prix que vous possédez et a priori, on aurait déjà au-dessus du personnage Black le premier, let's buy, I have extra credits et let's save. Donc, en gros, la fameuse économie de générique, on voit la fameuse économie de générique, on va pas dépenser de l'argent à chaque round, ça dépend en fait des crédits que possèdent vos alliés. On voit que la seule être àawaire, on voit que la fameux, on voit bien, on voit bien on voit également, on voit que la seule naîtres et on peut également, on peut, on voit également, on le verra dans quelques secondes, acheté pour un allié comme dans Counter Strike, mais de manière un petit peu plus rapide dans Valorant. il y a aussi des trucs qui sont différents bien évidemment ce sont les compétences les compétences vous les voyez en bas c'est les abilities il y en a une qui est grisée c'est celle à droite en fait ce sont les ultimates qui se chargent au cours d'une partie et sinon vous avez différents moyens de les augmenter là on voit en fait au tout début de la séquence en fait il n'a qu'une seule curveball et il en achète une en fait si vous voulez vos compétences vous les rechargez entre chaque rune si vous les avez utilisé on a le blaze full et on a le hot ends donc ça ces trois compétences varient d'un personnage à l'autre là c'est les compétences de ce personnage là qu'est ce qu'on peut voir également d'autres bas c'est à peu près tout ce qu'on peut voir sur cette image on a bien évidemment le descriptif de la curveball pour ceux qui veulent lire et qui peut flair enfin bien évidemment on fera des vidéos sur les présentations des différents champions héros personnages on ne sait pas trop comment on les appelle dans le jeu voili voilou on va avancer un petit peu la séquence pour que je vous montre justement ce fameuse là quelqu'un qui va lui dire est ce que tu peux acheter pour sage qui est là qui est joué là alors là on voit les noms mais c'est pas les noms des personnages le nom des joueurs riviera exor peut-être que certains vous les connaissez moi je ne les connais pas donc voyez vous pouvez acheter directement là il achète pour la personne au lieu d'avoir la mécanique de counter-strike vous tachètes une arme et tu dois ensuite la filet là c'est carrément on clique sur un bouton ensuite on voit l'interface du jeu en lui même on voit qui parle bien évidemment en bas à gauche comme souvent et là on voit la map avec le point à le point b et le point c il ya une sorte de diffusing on le verra dans la fin de partie donc c'est vraiment du counter-strike mais sans le côté terroriste anti-terroriste et on le sait que ça pose problème bien évidemment pour tout ce qui est publicité etc donc il n'y aura pas ça dans le jeu bien sûr mais il ya une mécanique qui est un peu similaire on voit qu'il ya des sorts qui ont été mis par différents personnages vous voyez ici les sorts qui sont indiqués ici ça c'est le personnage qu'on avait vu dans les séquences de gameplay qui a un sort de mobilité vers le haut et qui a l'équivalent des dagues et on voit donc la compétence étant à 4 q e et x a priori de ce que je pense ce sont les compétences de base parce que ça voudrait dire que 1 c'est le couteau de ces larmes principales 3 on ne sait pas trop ça pourrait être peut-être à une si vous avez une smg un sniper enfin je sais pas et 4 ça serait donc la première compétence qu'on puisse utiliser ensuite à et e pour ceux qui jouent en 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 aserti non pour l'inverse pour ceux qui jouent en qwerty et on aurait donc eux et on aurait en fait x qui serait la touche de base pour l'ultimate vous allez voir il ya un personnage là il hop il a utilisé son sort elle a utilisé son sort de mobilité paf elle perd donc ici une charge de q donc ça c'est un sort voyez vous avez vous n'avez pas de cd dessus vous pouvez le faire deux fois d'affilée mais vous ne pouvez l'utiliser qu'une nombre de fois dans la partie pareil lui il a utilisé son c ce personnage là à utiliser son c et une fois un q s'il avait décidé de tout charger avec la thune au départ donc là voilà on se retrouve dans un counter strike avec des gens qui sont sur des positions et on attend bien évidemment le début du round le round dure une minute trente lui il va all f to capture or donc il va capturer une orbe donc je ne pense pas que ça soit vraiment le bouclier je sais pas si c'est vraiment ça run is back press x to ulti ready donc voilà on a la possibilité de ulti si on le veut avec le w lui il a mis le w en compétence mais on voit que c'est toujours 4 q et e donc lui il a dû changer la touche et la mettre en w bon voilà c'est vraiment de du détail là vous voyez au niveau de la map on a la possibilité de voir les adversaires donc là le son allié a lancé quelque chose qui permet de voir les gens mais pendant une fraction de seconde et ça va lui permettre de récupérer un qu'il on voit qu'on peut tirer à travers alors c'est comme dans counter strike vous allez voir on peut également tirer à travers les murs puisque là regardez ils vont tirer là dans le mur pour essayer de toucher la personne si elle est là au cas où et essayer de la blesser là il va se faire finir il va se faire tuer là il ya sans doute ce personnage là je pense que c'est plutôt ce personnage là qui vient d'utiliser son eux peut-être au départ pour essayer de protéger son allié essayer de l'aider en mettant une sorte de mur puisque le mur semble être être franchissable mais c'est juste que bah si vous passez de l'autre côté vous pouvez facilement vous faire tuer là on est sur un personnage qu'on avait déjà rencontré et déjà vu c'est celle aux cheveux blancs puisqu'elle va mettre une sorte de smoke voilà on le voit et c'est ça c'est son sort de alors c'est son sort de quoi qu'elle utilisait je sais plus si c'est son on cue ou son sort là elle vient d'utiliser on va passer au personnage là vous voyez elle a trois charges et là hop elle utilise une charge de ce sort là qui est plutôt puissant là on a un autre sort qui permet de lancer une vague électrique dans une zone et là on réussit à tuer quelqu'un vous voyez c'est un c'est un jeu qui a là elle a lancé son ulti c'est son x et là elle relance encore une smoke pour essayer de protéger son coéquipier comme ça vous pouvez passer alors je pense que les tirs passent à travers bien évidemment mais vous êtes un petit peu vous êtes invisible pour l'adversaire là on voit que quelqu'un peut faire pop un drone ce qui permet d'avoir une ligne ce qui est très très fort dans un tactical shooter vous ne pouvez sans doute pas alors il ya écrit fire bolt alors est ce que ça veut dire que ça peut attaquer bonne question à voir comment ça comment ça fonctionne réellement dans le jeu mais c'est vrai qu'il ya écrit fire bolt donc peut-être que ça ça peut attaquer la caméra plutôt que donner une vision donc faudra essayer de détruire un petit peu tout ça ah bah là on le voit justement au niveau des armes donc on voit qu'il ya le couteau le pistolet et le pistolet donc ce qui expliquerait bien que le sort serait en 4 même si cette personne semble avoir un petit peu modifié puisqu'il ya q c et e et toujours x au niveau de l'ulti donc là on voit il est dans une sorte de poison et quand il en sort ce qui est étonnant c'est qu'il régène donc voilà hop il sort on voit qu'on a j'ai oublié de le dire mais ici c'est les pv et ici c'est l'armure que vous possédez que vous pouvez acheter au shop au début de la partie et donc là il était dans une sorte de substance qui fait beaucoup de dégâts donc là il dit laisse moi y aller en premier avec mon q a priori ça c'est le q qui va qui va lancer là non c'est le c'est le qu'elle a lancé qui a un cd de 35 secondes on le voit donc on peut pas en lancer deux d'affilé même si ça doit se recharger à force là on utilise la sorte de mobilité et là on troise l'adversaire on se fait tuer on perd un joueur on est face à un ennemi qui meurt il reste sage donc face à ici on a non viper il reste viper ça c'est sage et deux autres personnages on ne connaît pas encore leur nom donc lui il utilise son outil il se fait tuer par viper et là regardez il a 4 hp 1 pv on peut pas mourir dedans donc a priori et paf il réussit à le tuer et là il faut diffusing donc voyez il y a quand même une mécanique de diffusing au niveau de la de la game ce qui est quand même assez ouf c'est qu'il ya trois points à défendre voilà donc ça se termine comme ça il arrive à diffuser sur les dernières secondes avant avant que ça pète peut-être et on voit que bah il ya trois points et vous voyez le level de stratégie ça va vraiment être un jeu très 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 difficile et il ya une cas enfin vu qu'il ya des personnages qui peuvent déployer déployer des walls quasiment sur sur la moitié de la map en lançant un déployable il ya une capacité d'outplay et une capacité assez incroyable et une capacité de plays incroyable dans ce jeu qui va en faire vraiment un jeu très 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 skillet je pense il faudra une sacrée visée mais faudra aussi une sacrée coopération puisque on l'a vu par exemple les sorts qui permettent de voir la vision sur les adversaires quand on crée un rôle il dure pas très longtemps donc faut vraiment bien les caler ensemble donc ça sera vraiment un jeu difficile vraiment un jeu que je vais sans doute ultra qui fait en tout cas j'espère que ça vous a plu ce petit gameplay petit analyse de gameplay etc et que ça vous aura donné envie de jouer au jeu en tout cas c'est un jeu qui va être très très timplay j'ai hâte d'en voir et j'ai hâte de tester le jeu bien évidemment si je teste le jeu en avant première ou assez tôt je vous ferai des vidéos sur les différents personnages etc etc en tout cas dites moi si ça vous a plu et qu'est ce que vous en pensez ce que c'est un jeu qui vous plaira c'est vrai que c'est un jeu avec une aim très importante mais pas que on a vu que les shots ont tué les gens très très vite une balle dans la tête d'ailleurs au tout tout début ils nous disent combien vont faire l'arme qu'on achète au niveau des dégâts si on tire dans la tête donc ça sera vraiment du counter strike centrique où il faudra vraiment mettre les balles dans la tête pour pouvoir faire un kill je sais plus si on le voit à un moment les dégâts que indique voilà et là on voit le frenzy par exemple il fait dans la tête 78 de dégâts mais vu que c'est un pistolet vu que c'était cette arme c'est normal c'est un pistolet donc ça ça one shot pas dans la tête mais tout ce qui est armes rifle et sniper vous avez de grandes chances que ça tue facilement et vous voyez qu'il ya un peu les mêmes on n'a pas parlé des prix mais ça a l'air de fonctionner un peu comme dans counter strike avec le sniper scout qui coûte pas très cher mais qui ne tue que si on tire dans la tête et l'opérateur l'équipe l'équivalent de la wp ou si vous tirez même dans le corps vous faites le kill parce que ça vaut quand même quatre fois le prix quoi donc voilà et il y aura des armes il y aura des pompes il y aura pas mal de style de jeu moi je me pas vous imaginez quand même la profondeur de gameplay s'ils ajoutent des personnages assez souvent dans le jeu des personnages avec des mécaniques ça peut complètement renverser une méta et ça peut vraiment beaucoup bouleverser le jeu en plus on connaît league of legend et on connaît riot game sur leur capacité à faire de l'e-sport etc etc donc à voir à voir ce que ça donne j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à me dire ce que vous en pensez à vous les membres de la communauté merci à vous je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo de valorant allez salut